Aujourd'hui les gars nous allons réaliser du hardcore sur un mode que j'ai déjà réalisé une ou peut-être plusieurs vidéos dessus ou lequel j'ai abandonné le concept il y a fort longtemps c'est évidemment One Piece évidemment il y a aussi d'autres projets, d'autres concepts que j'ai dû abandonner qui sont encore en cours et je n'ai toujours pas tourné de vidéos malheureusement mais peut-être qu'un jour Inch'Allah ça reviendra en ce qui concerne aujourd'hui les gars nous allons faire du hardcore le mode One Piece exactement, le mode One Piece que j'ai pu choisir tous les modes propres de moi-même je vous rappelle quand même qu'il y a quelques modes, il y a le mode Devil Fruit il y a même le mode par exemple celui-là, non c'est pas ça, voilà agilité par exemple vous voyez là agilité je fais des sauts, normalement ça devrait augmenter mon truc voilà donc il y a aussi des systèmes de stats et tout ça normalement vous connaissez, j'ai déjà présenté tout ça dans mon ancienne vidéo ou lequel j'ai abandonné le concept donc là évidemment les gars j'ai mis le mode hardcore mais avec la possibilité de si je perds des PV je peux les récupérer évidemment, évidemment ce qui est sûr et certain c'est que si je me renoucerai-ce qu'une seule fois c'est la fin de la série donc évidemment le fruit que j'aimerais obtenir, ça va dire peut-être, ce serait peut-être le fruit du phoenix évidemment mais si j'ai un OP, un fruit tel que le OP je pense que je resterai sur cette option-là et que je, tout simplement que je ferai comme l'ancienne série mais je pense que la meilleure solution et la mieux à prendre c'est de changer de fruit parce que dans l'ancienne série, j'ai l'OP mais après évidemment je pourrais tout de même reprendre le concept et continuer épisode par épisode mais c'est juste la flemme etc, vous comprenez un petit peu et évidemment j'essaye de un petit peu m'orienter sur d'autres choses telles que Grand Peace faut aussi savoir les gars que ce concept-là je l'ai encore pris de Kakoum pas forcément pour les modes mais le concept de faire du hardcore sur un monde de One Piece donc c'est vraiment de Kakoum que je me suis inspiré donc voilà, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne même si c'est pas forcément un ami à moi, c'est tout de même un youtuber à plus de 100 000 abonnés c'est quand même une star donc n'hésitez pas tout de même à aller vous abonner à ce très cher monsieur donc là évidemment les gars, vous vous demandez pourquoi je ne fais pas une hache depuis tout à l'heure c'est vrai, je pourrais me faire une hache hé, petit corbeau frérot t'es là, tu viens, tu picotes ma pomme comme ça là on a aussi des objectifs nous avons tout de même l'objectif de se créer un village parce que nous restons les gars des pirates donc évidemment nous voulons un futur village nous sommes aussi dans l'optique d'obtenir un fruit un magnifique fruit tel que le phoenix ce serait le fruit que j'aspire vouloir le problème de tout cela c'est que je ne suis pas sûr de pouvoir changer de fruit à ma guise, il faudrait que j'aille tester ça de mon côté en survie parce que je sais qu'il y a des modes One Piece où quand tu veux changer de fruit et bien tout simplement tu meurs après on pourrait se mettre dans l'optique de tout simplement se dire bon si on meurt c'est pas grave, on veut juste changer de fruit mais c'est pas ce qu'on va faire parce que je pense que si je meurs je pense que je connais pas trop le mode hardcore mais je pense que si tu meurs une fois genre tu crois que tu casses tout en fait je crois que tout est cassé bon, peut-être que je raconte des dingueries je connais pas trop les modes comme ça faudrait que j'aille de mon côté en fait m'informer sur ce mode là et ah ouais mais je peux pas utiliser les ah mais oui je peux pas utiliser les items que j'ai à l'heure actuelle en fait c'est pour ça que ouais c'est vrai qu'il y a un mode et de ça bon en vrai c'est assez complexe un petit peu je vais pas vous mentir on va essayer de faire avec et on verra bien ce que l'avenir ce que l'avenir 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 nous donnera tout simplement ce serait cool vraiment si on trouve un fruit dès le premier épisode comme ça un fruit comme je le souhaite évidemment dès le premier épisode parce que comme ça au moins on aura quelques capacités surtout si on trouve le phoenix je peux me transformer en phoenix tout simplement est-ce qu'il n'y aurait pas un autre coffre par hasard ? non il n'y a pas d'autre coffre ? allez les gars on commence à attendre la nuit donc ouais là ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va pas rester dehors en tout cas c'est assez sûr je pense que je peux me confiner et tout simplement attendre que la nuit passe parce que non là c'est trop non là je ne peux pas il y aura trop de zombies je vais certainement mourir je le sais déjà parce que j'ai déjà eu l'expérience dans mon ancien mon ancien compte frérot je suis resté la nuit crois moi je suis mort au moins 4, 5, 6 fois pas de blague ce que je vous rarrode les gars je suis vraiment mort au moins 6, 7 fois est-ce que ça par hasard si je le prends dans ma main ? oh magnifique on a une torche bien lumineuse en plus c'est magnifique oh là là c'est bon là on est bien ok oh là il y a un on va commencer les gars à simplement aller dormir enfin s'enterrer du coup ok j'aimerais bien aussi augmenter un petit peu mon forgeage comme ça je pourrais utiliser des épées en ah je peux déjà utiliser mon épée en pierre du coup ok magnifique est-ce que par hasard je pourrais non je ne peux pas encore utiliser ça il faudrait que je continue à miner avec ma pioche ok bon au moins là par exemple il y a ce que là ça c'est mort ça c'est pas dans mon niveau c'est pas encore pour mon niveau en fait et là c'est bon il y a de l'eau on va commencer les gars à fuir on va commencer à fuir on va commencer à fuir vas-y cours cours poteau ok cours cours frérot cours cours les gars on va s'enterrer les gars on va s'enterrer et on se retrouve directement quand la journée est tombée ouah c'est quoi ça c'était quoi et voilà les gars en plus les gars j'ai même carrément réalisé une petite base là j'ai mis aussi une bannière ici afin qu'on puisse directement nous repérer et savoir que finalement c'est une autre base j'ai pu aussi augmenter un petit peu mon minage afin de pouvoir utiliser la pioche même si je n'ai toujours pas atteint ce niveau là malheureusement mais dans tous les cas on reviendra ici évidemment pour augmenter notre là j'ai tout simplement pouvoir atteindre un jour le niveau suffisant pour pouvoir utiliser la pioche en pierre parce que ça quand même c'est très important et c'est très utile aussi et c'est indispensable pour notre survie là c'est parti ok là il y a un squelette là directement il est en train de cramer il aime pas il aime pas être ici il aime pas être ici on a quand même failli mourir contre un squelette là ça veut dire les gars que je suis pas encore prêt à me battre contre un non les gars vraiment on est pas encore prêt à se battre contre un squelette là ça veut tout simplement dire ça je sais que le jarbon ça offre plus de de points de minage que casser tout simplement une pierre par exemple regardez vous voyez 7 de minage ou 5 et là si je casse la pierre ça fait 1,6 tu vois donc là vraiment là on comprend que on va casser du jarbon pour très longtemps alors les gars il y a aussi un truc que je vous ai pas parlé de celui-ci c'est tout simplement un livre de quête il nous propose tout simplement de tuer des boss différents boss on a donc ronin machin et tout ça c'est tout ça pour débloquer en fait c'est plutôt plusieurs modes One Piece que j'ai utilisé dans ce mode pack là que j'ai même inventé évidemment c'est jouable j'ai pu fortement les tester bon après c'est vraiment c'est vrai qu'il faut être très patient parce que les monstres du mode ils sont pas à la hauteur du fruit vous avez capté quoi ils sont pas dans les dimensions si je puis dire de mode de lesquels j'utiliserai mon fruit mais voilà après ouais c'est vrai que je peux aussi atteindre le Haki grâce à ce livre de quête mais on va utiliser ce livre de quête que est uniquement vaincre les boss et le Haki des rois je n'utiliserai pas ou le Haki tout simplement de l'armement ou de l'opération je ne l'utiliserai pas maintenant les gars je n'ai pas pu réaliser ou je n'ai pas été très actif sur YouTube tout simplement parce que en fait je suis à l'heure actuelle en train de faire mon bac voilà je suis en train de je suis en terminale du coup je suis en train de réaliser mon bac et j'ai réalisé les épreuves voilà j'ai en train de réaliser mes dernières épreuves donc je suis en train de réaliser l'oral j'ai fini tout ça donc voilà donc j'ai fini par par faire mon grand oral et que maintenant ce qui me reste devant moi c'est le rattrapage ou sinon je l'ai d'office je l'ai tout simplement directement face de rattrapage on va essayer de se faire un petit loulou viens ici viens ici oh là mes frères ok on va essayer de se faire un deuxième blou viens ici allez viens allez viens petit loulou moi frérons on va t'appeler loulou allez s'il y aurait un truc qui pourrait me faire perdre encore du temps qui pourrait rendre mon entrée sur YouTube retardée ce serait tout simplement le rattrapage parce que oui effectivement j'ai des possibilités j'ai des possibilités de partir en rattrapage ouais c'est vrai comme ça les gars on a pas tout ce talent qu'il faut pour être un professionnel ou être un mec très intelligent moi j'ai pas ce talent là personnellement et je m'en plains pas j'ai pas besoin de ce talent là après si quand même j'avoue qu'un talent comme ça frère ça m'aurait bien aidé mais malheureusement chacun ses bails chacun ses compétences chacun son niveau très bien que j'aurais pu faire quelques lives parce que ce que j'ai fait en fait durant ce que j'ai fait durant les vacances dernières les vacances qui étaient en mois de mai ou en avril plutôt plus en avril ouais j'ai fait j'ai fait de ça j'ai fait des lives et de ça sur youtube et de ça en fait je pense que je vais plus arrêter ces lives là les gars et je vais plus live si je devrais stream ou faire quoi que ce soit ça serait plus sur kick c'est là bas que je me redigerais pour me redigerigerais faire mes streams parce que je sais très bien que kick là bas c'est plus facile pour les gens de streamer en plus niveau rémunération c'est bien plus bien plus bien bien c'est bien plus ça rapporte beaucoup plus que twitch ou youtube même moi c'est comme ça en fait et surtout c'est beaucoup plus simple de pouvoir trouver des viewers et ça sur kick ouais effectivement les gars vous connaissez mes intérêts vous connaissez maintenant mes intentions derrière chaque stream que je réalise évidemment les gars c'est tout simplement de interagir avec vous interagir avec vous je sais plus comment on parle frérot on s'en fout on est assez fini tout ça frérot le bac de français je l'ai passé l'année dernière non mais oh espérons ne plus jamais le repasser inchallah mais sinon mais sinon voilà les gars c'est tout simplement ça je compte stream maintenant sur kick oula frérot lâche moi la grappe toi ok fume moi ce mec attendez les gars on a plein de concentration là on en régle plus là mais fréot mais loulou t'es avec qui loulou loulou c'est que c'est ça c'est loulou loulou blaze j'ai oublié frérot l'espace d'une seconde bon ok bon je sais pas pourquoi tu veux pas m'aider mais bon en plus on atteint bientôt la fin de la journée les gars parcellement vite c'est un truc de folie les gars en termes de concept j'ai pas vraiment de concept personnel malheureusement j'ai pas de concept personnel c'est-à-dire j'ai pas des concepts grandiose que je compte faire A part tout simplement continuer mes séries Moi je sais très bien les gars que j'avais quelques séries Telles que la série que je faisais avec mon très cher collègue Rourou La série sur le mode pack à plus de 200 modes Au lequel j'étais tout simplement plongé dans une sorte de planète de glace Où lesquelles on devait un petit peu survivre Et on faisait juste de voyager, de se créer des fusées Je ne sais pas c'était quoi le principe du truc Mais en tout cas on commençait à rentrer dans le bain Parce que je savais très bien qu'il y avait aussi le mode age Je sais pas quoi là, le mode que tous les youtubeurs font Et que tous les youtubeurs font Vous avez compris quoi, c'est ce mode là, ce mode pack là Voilà il y avait un délire comme Fallait que tu passes de l'âge d'or à la fusée De l'âge moderne, frère tout ce qui est tout ça Vous comprenez les délires Il faut aussi savoir les gars que je suis dans un groupe De youtubeurs Qui ont pour objectif De vivre de youtube à plein temps Tout comme moi C'est l'un de mes objectifs Première Tu peux dire De De Voilà De Ah vous avez compris De La vie en fait C'est tellement ça En fait moi c'est ça Moi un petit coup Mon putain Moi j'avais de donner un youtubeur Qui vit à plein temps Ou un streamer qui vit à plein temps Et il faut savoir qu'avec ce groupe là Les gars On a plein plein de projets Qui commencent à venir Donc soyez à l'affût Leur lien Leur lien de chaîne est dans la description Il y a Pas forcément plein de choses Mais là il y a une chose Qui est en train de venir C'est un gros concept Voilà En train de venir C'est à dire une petite série Sur un mode pack Je n'ai pas trop Mais une petite série Entre youtubeurs Contre nous Sur un mode pack A plus de 200 modes Du coup aussi Il faut savoir aussi les gars Que les lives Les streams Et de ça Je stream sur Kik Maintenant A présent Et j'essayerai de Kik De J'essayerai J'essayerai de De faire Pas mal de De stream sur Kik Donc n'hésitez pas les gars A me rejoindre Pour ceux qui veulent Pour ceux qui veulent M'assister Durant mes lives Sur Kik N'hésitez pas aussi Je stream sur Beaucoup Beaucoup De jeux Les jeux Lesquels j'ai envie De stream tout simplement Et aussi pourquoi pas Aux propositions Si vous en faites Evidemment Et aussi je streamerai Aussi sur la chaîne De la bande to kill Sur Twitch Donc n'hésitez pas les gars A vous abonner A la chaîne De la bande to kill Parce que vous pouvez Vous risquerez De rater pas mal de choses Là vous voyez là bas C'est le genre de mob Les gars à éviter C'est le genre de mob à éviter Là aussi là bas Il y a un biome Où lequel il y a des mobs Ils sont trop cheatés C'est des mobs Issus d'un Issus d'un D'un mode De ce jeu D'un D'autres modes Issus de plusieurs modes Bonne piste Mais voilà C'est des mobs Qui appartiennent A un mode Bonne piste Evidemment Mais eux là C'est des mobs Qui appartiennent A un mode Qui propose Des mobs Je parle beaucoup De mobs Parce que je n'ai pas Les vocabulaire Mais voilà Des monstres Des créatures Des baleines Des machins Comme ça On va en croiser Pas mal Dans notre aventure Mais bon On va éviter Les biomes C'est intéressant On va y aller On va y aller Directement Parce que là bas On peut trouver Des trucs de ouf On peut trouver Des trucs de foufolie Frérot Est-ce qu'il y aurait Pas un point Un point d'eau Qui pourrait nous mener Directement En haut En fait Ce serait cool Si je pourrais Monter là-haut Directement Grâce à un point d'eau 29 blocs Je pourrais atteindre Ce niveau Après si je monte Sur l'arbre C'est l'arbre C'est l'arbre Ah non Tu Ok Désolé T'avoir dérangé En fait C'est un village Aérien Pour le coup C'est un village aérien Et je peux aussi Avoir des émerauds Est-ce qu'il y aurait Des coffres par hasard Ouais là il y a des coffres Oh là il y a une jambe Mais ça je sais très bien Que je ne pourrais pas L'utiliser en fait Malheureusement En tout cas Ce qu'on va faire C'est qu'on va peut-être Looter ça Et après les gars On va s'arrêter ici Pour le coup Parce qu'on est déjà Quand même à une heure De rec Et ça ça fait quand même Beaucoup à monter Et aussi On va aussi mettre Un point ici Pour lequel je vais mettre Base On va mettre Caille village Maintenant c'est parti Allo à la pêche Au coffre En tout cas C'est un concept De construction Très intéressant Vraiment c'est très stylé Moi Moi je valide le bail Heureusement qu'il y a des bailes Comme ça là Il y a un coffre Pourquoi construire Un pont Sur un truc Qui ne mène à rien Il y a plein De structures là-bas Voilà tu vois Par contre là On aurait pu sûrement Mettre un pont là-bas Et tu vois Ça aurait été Beaucoup plus simple Pour se déplacer Mais non non frérot Il faut toujours que Compliquer les choses Les villageois C'est un truc de fou Et bien voilà les gars Donc là on est dans Dans le sky village Évidemment On y est encore Et on va pas bouger Pendant un certain moment Pour ma part Mais autrement dit Je pense que c'est la fin La fin du premier épisode Tout simplement Et Tout simplement Je vais rester ici Jusqu'à que la nuit tombe Et Je repartirai directement A l'aube Et voilà Donc les gars Vraiment L'objectif De l'épisode 2 Inch'Allah Évidemment C'est de trouver Un fruit Un magnifique fruit Du démon Des raretés Absolument Incroyablement Enfin tout simplement Un fruit qui est vraiment Utile à la A la construction Au développement De notre personnage Ici dans ce monde Et qui pourra Forcément nous aider En fait A pouvoir survivre En hardcore Dans un monde One piece Tel que le nôtre Et qui pourra